Retour sur l'année 2018 avec Don Pierre Info. La végétalisation du cimetière. La réfection des routes départementales du Bourg en 2018 et 2019. La valorisation des 190 km de sentiers de randonnées et de promenades. La poursuite de la construction de logements locatifs. La zone d'activité de l'Hérodière se remplit, son extension et celle du séjour se préparent sur 60 hectares. Au parc artisanal de Luneau, le funérarium sera livré en mai, Bréchoteau des Feux construit son bâtiment et le dernier terrain est sur le point d'être vendu. Le nouveau site internet de la commune sera mis en ligne en 2018 et la fibre optique s'installera progressivement. La cérémonie des vœux se poursuit avec des tables rondes. La recomposition du corps de ville et la mise en tourisme des sentiers et chemins Don Pierrois. La valorisation historique, patrimoniale et culturelle de Don Pierre avec des lutrins patrimoniaux et historiques. La coopération sans frontières avec la Tunisie, la Chine, d'autres pays peut-être. Et le deuxième festival Les Autres Bois en juin 2018. Et la soirée des vœux se conclut avec l'hommage au Don Pierrois de l'année et l'annonce par les organisateurs du Tour de Vendée du départ de la 47e édition à Don Pierre le 6 octobre. La troupe de théâtre Procenium fait un triomphe avec 11 spectateurs embarqués dans sa promotion randonnée. La bibliothèque municipale propose des rendez-vous variés dont une nouveauté, les cafés-lectures. Inauguration du nouvel espace jeune Rosa Parks. La commune a affecté les anciens locaux de la Farandole à l'espace jeune géré par Espation. Exposition terre, plâtre, couleurs par Angélina Alexandre et René Averti à la mairie. Vote du budget communal 2018. 8 700 000 euros, dont 5 millions en investissement. Des choix résolument offensifs en équipement et en développement, préservant le pouvoir d'achat et optimisant le bien-vivre des Don Pierrois. L'école de musique annonce toute une gamme de nouveautés dont le concours Chantion. Bienvenue à Elsa et Benjamin Decosse, nos nouveaux pharmaciens depuis le 1er avril. Journée nationale du compostage, le 7 avril au site de Margerie. Ce même 7 avril, Espation propose Ambition Créative, le salon du faire soi-même et de la récup. Le HBCD fête les 10 ans du baby-hand. 14 avril, événement du printemps, la journée des fleurs avec la plantation de Potafouin. Les autres voies 2018, le festival interculturel, international et gratuit se prépare. Groupe de champs de marins, les moussaillons ont le champ du poche. 1ère édition du prix Pierre Menanto, concours de poésie à l'école avec l'association des amis de Pierre Menanto. Les moyennes et grandes sections de l'école maternelle Pierre Menanto participent au concours Écrit pour la Fraternité, organisé par la Ligue des Droits de l'Homme sur le thème Ouvre-moi ta porte. L'équipe du restaurant scolaire, distinguée par le prix Inspiration, aux Olympiades de la Restauration Collective du Pays Yoni. Les hérodelles de Vendée, pionnières de Wanda à leur Vendée dans les années 50, pourraient donner leur nom à la future salle de sport. Exposition, Lisa Coppa, peintre, expose ses couleurs du sud à la mairie. Le 35e tournoi national de football féminin de l'Union sportive en tente d'Empieroise. Plus de 600 joueuses de toute la France au stade de la Braconnière. La gestion différenciée renature notre ville et notre vie. Le produit des fauches des prairies naturelles permettra de réaliser les nouveaux potes à foin 2019. Travaux d'été, les panneaux et marquages au sol Zone 30 pacifient la circulation dans le centre-bourg. Un box-vélo gratuit et en libre-service, installé Place de la Résistance. Impérial le bus Impulsion, depuis septembre 2017, plus 22% de voyages effectués et plus 21% d'abonnés. Gala de gym et de danse, participation au festival Colors et à la fête de la musique, la SLD est sur tous les fronts en juin. Avec sa deuxième édition, le festival Les Autres Voix creuse son sillon, sème du bonheur et récolte l'enthousiasme de tous avec 10 jours créatifs et festifs, artistiques et poétiques, culturels et interculturels. Le focus sur la résistance d'Ompierroise et les résistances d'ailleurs. La mise en place de 70 lutrins et de 8 circuits culturels et historiques. Des liens concrets et amicaux d'Algérie en Tunisie, du Brésil en Chine. La ville qui change et s'affirme. Ferry-Floris et Potafrin, études du cœur de ville, Graf. École du Sacré-Cœur, les CM1-CM2 en classe de découverte en Rôde-Vienne. Groupe scolaire Pierre Menanto, le recteur d'académie remet les fables de la Fontaine à chaque élève de CM2. Le film d'animation de l'école maternelle remporte le premier prix au concours de la Ligue des droits de l'homme. Diplôme et petit cadeau pour les enfants lors de la fête de l'école le 22 juin. Exposition, les parcours singuliers de la résistance tout l'été à la mer. Après une année bien remplie, le Conseil municipal des enfants tient son assemblée plénière de fin de mandat le 3 juillet. Sardinade, musique, jeux, feux d'artifice, balles populaires, tous les ingrédients du grand succès de la fête du 7 juillet. Les Donpierre rois de la fête lors du rassemblement des Donpierre de France, les 21 à 22 juillet à Donpierre-sur-Mer. Conseillère municipale en charge des manifestations, du Conseil municipal des enfants, des échanges nationaux et internationaux, Sylvaine Cuny disparaît le 15 août. Une néo-Donpierroise, Angélique Nicole, assistante de gestion trésorière d'Espation, devient la correspondante locale de Ouest-France. Ambiance estivale et conviviale pour les piquenilles du Conseil des sages et l'association des retraités sportifs Donpierrois. Cérémonie commémorative du 30 août 2018 et remise du drapeau Devoir de mémoire au Conseil municipal des enfants. Les Spations organisent une belle soirée cinéma de plein air le jeudi 30 août sur le site de Margerie. Et le nouveau site internet de la ville est en ligne. Cinquième Donpierroise, succès renversant. 600 participants ont pris le départ sur des parcours réalisés à l'envers. Rentrée scolaire Pierre Menanto, 360 élèves, 14 classes, la visite du préfet de la Vendée, l'inclusion de 3 enfants atteints de troubles autistiques et des travaux de rénovation qui démarrent. École Sacré-Cœur, 219 élèves, 9 classes dont une quatrième classe de maternelle et un nouveau directeur Thierry Bazureau. Plan Climat Air Énergie Territoriale, le défi de la transition énergétique et écologique de l'agglomération. Déjà plusieurs fois primée, la vallée de Margerie, présélectionnée dans le cadre des Victoires du Paysage, reçoit le 3 septembre le jury de ce concours national. Inauguration festive et animée de la nouvelle salle de sport Les Girondelles de Vendée. Le 5 octobre, soirée informative et conviviale pour l'accueil des nouveaux arrivants. Énorme influence, grosse ambiance, plein succès pour le 47e Tour de Vendée à Donpierre. Le 9 octobre est installé le Conseil municipal des enfants pour le mandat 2018-2019. Donpierre participe à la 5e Innovation Week dans les studios de Télévendée. Lancement officiel du 31e Téléthon Vendée 1 avec l'accueil de tous les comités organisateurs du département. Le vélo-sport Donpierre Roy remet des lents au passé jeunes adhérents pour sécuriser les entraînements. L'aide aux devoirs, la municipalité et le centre social réunissent les familles et saluent les bénévoles. L'espace pont lance son hyper café où l'on répare plutôt que de jeter. Exposition, Henri Bizière, peintre autodidacte, pose et nous propose un autre regard à la mairie. La rue de Bellevue et son carrefour avec le pont de la Girardière, rue du Vieux-Bourg, reprennent de la fraîcheur. Nouveau pour les parents, l'accueil occasionnel de vos enfants proposé par le multi-accueil La Farandole. L'histoire et le patrimoine valorisé, Donpierre Info consacre un dossier au méandre, à l'association Artaban et à Donpierre Patrimoine. Air économique donpierroise, au Luneau, plus que 970 m² de foncier disponible. A l'hérodière, plus de 12 000 m² d'activités nouvelles, une soixantaine d'emplois créés et une extension sur 57 hectares supplémentaires. Ça entreprend à Donpierre avec Le Patio, fleuriste, kickbox, self-stockage et bureau, Angélique Boisson, sophrologue, Olivier Germont, design d'espace, Simon Alouin, coach sportif, Laurence Nicole, modes et accessoires, Tania M, prête-à-porter féminin sur mesure et Free Art Communication, agence de communication. Centenaire de l'armistice de 1918. Une journée préparatoire au devoir de mémoire avec 50 jeunes. La commémoration du 11 novembre, partagée avec la Ferrière. Et l'exposition « Les soldats dans la grande guerre » proposée par la Ferrière Patrimoine et Donpierre Patrimoine à la mairie. 120e anniversaire de la Ligue des droits de l'homme. La section lyonnaise de la Ligue et la municipalité proposent une conférence et une exposition. Un champion venu du froid, Antoine Ditta, remporte la médaille d'or aux Olympiades nationales des métiers, catégorie réfrigération technique. Angèle et Philippe, Bernadette et Patrick, Viviane et Franck. Dans Donpierre Info, trois couples de Néo-Donpierre Roy témoignent. Cérémonie des victoires du paysage 2018. La médaille de bronze salue la restauration écologique et la valorisation de la vallée de Margerie. Marché de Noël. Un temps fort radieux, des exposants et des visiteurs heureux et des commerçants impliqués et joyeux. La solidarité et la coopération Donpierre Roy s'expriment. Des laitons, visites de Noël, collectes alimentaires et de jouets, une délégation Donpierre Roy à El Guétard. A l'initiative d'un collectif citoyen et de la commune, Donpierre s'engage dans la transition écologique. Plus de 300 personnes pour la soirée Film Débat, qu'est-ce qu'on attend ? Le HBCD labellisé Argent pour son école de hand. De nouvelles tenues pour le basket club Donpierre Roy et le futsal loisir Donpierre. Suite des travaux prévus sur les routes départementales en 2019. Le déploiement de la fibre optique par Orange commence sur Donpierre, une des premières villes de l'agglomération à en bénéficier. Exposition Ambiance par le peintre Denis Ricolo à la mairie. Spiverso Ambiance par le ven sowie Centre Ambiance par le 매� etc. L'agglomération à la mairie. Harare le Copbert dit Qu довольно plus de temps prévus sur les mooites et de nouveaux systèmes cit Mantis. La pandémie a l'écriture des fruves de l'athapure. Joliotre. Suite des temps Je suis à très t renovation ! Calle rets di virée par le nefoot enterprise 21 planification. F Cem streets comme ça sèche-chl Czy pas. Oui, à très vite. I'll screening every jour.